Comment devenir une jeune femme à succès ? Comment être une femme de succès ? Comment faire pour devenir une businesswoman ? Comment devenir une femme riche ? Comment devenir une femme d'affaires prospère ? Voilà une série de questions que beaucoup d'entre vous mesdames vous vous posez sûrement. Je suis absolument sûre et certaine car moi-même étant femme je suis passée par là. Et oui les femmes sont à l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo. Eh bien ! Dans cette vidéo, je partage avec vous 14 précieuses habitudes efficaces et pratiques à cultiver si vous voulez absolument devenir une femme d'affaires à succès dans un avenir très proche. Juste avant de les découvrir, je sais que vous en avez hâte, comme toujours je vous demande juste de prendre une minute pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, en cliquant sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Cela nous encouragera et galvanisera davantage.Merci beaucoup pour votre soutien. Chaque femme à son jeune âge souhaite réussir sa vie aussi bien personnellement que professionnellement. Mais la route qui mène au succès peut être difficile à traverser et la réussite requiert que vous soyez dynamique dans plusieurs domaines de votre vie. Avec de la détermination et quelques astuces utiles, vous pourrez réussir, aussi bien dans votre propre vie que dans votre vie professionnelle. Si vous vous reconnaissez dans cette situation alors essayons ensemble dans la suite d'aller pas à pas. Un conseil s'il vous plaît, prenez un calepin pour tout noter, car ce qui arrive est très important. Habitude numéro 1 Fixez-vous des buts Avant de réussir dans votre propre vie, il est bien de se fixer des buts. En définissant réellement quels sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme, vous vous en souviendrez plus facilement, notez vos objectifs sur du papier. Le fait d'avoir des indications visuelles vous permet de vous souvenir de vos buts et de les améliorer. Revoyez vos buts Réévaluez vos buts une ou deux fois par an, pour vous assurer qu'ils sont encore réalistes et possibles. Ayez une liste des choses que vous avez à faire afin de poursuivre vos objectifs. Chaque fois que vous atteignez un but, cochez-le sur votre liste et ajoutez-y de nouveaux éléments. Habitude numéro 2 Soyez confiante et croyez au fait que vous réussirez Les deux aspects que les permettent à une personne de réussir dans sa vie impliquent qu'elle ait non seulement confiance en elle, mais aussi qu'elle croit en son potentiel de réussir. En cultivant votre confiance en vous-même et en d'autres personnes, vous vous dirigez tout droit vers le chemin du succès. Habitude numéro 3 N'espérez pas la perfection de votre côté ou du côté d'un autre. Si vous voulez atteindre vos buts, soyez confiante et croyez en votre succès. Vous n'avez pas à être parfaite, votre entourage non plus. En fait, essayez d'être parfaite influe négativement sur votre comportement, mais cela repousse aussi votre entourage. Habitude numéro 4 Engagez-vous dans des relations personnelles de qualité S'entourer de véritables amis et collègues qui vous soutiendront dans les bons, comme dans les mauvais, moment est fondamental pour réussir. C'est important de maintenir ces relations à long terme pour réussir et pour renforcer votre confiance en vous. En dehors des relations sérieuses que vous nouez avec des amis, des collègues et des membres de votre famille, il est également important d'avoir un partenaire dévoué. Un partenaire peut renforcer votre confiance en vous et vous aidera à atteindre vos objectifs et assurer votre succès du point de vue personnel et professionnel. Exprimer de la gratitude est une caractéristique importante des relations significatives. Il est important de montrer aux gens qui vous aident à réussir que vous les appréciez également. Habitude numéro 5 Prenez soin de vous-même, aussi bien physiquement que mentalement. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne prenez pas soin de votre santé physique et de votre santé mentale. Le sport est une excellente manière d'évacuer le stress. La pratique du sport accroît la libération des endorphines et améliore vos performances énergétiques. Faire une petite promenade deux fois par jour pourrait rafraîchir votre corps et votre esprit. Habitude numéro 6 Prenez le contrôle de vos finances Il est difficile de réussir personnellement si votre budget n'est pas en règle. En vérifiant votre profil financier, vous pouvez accroître votre confiance en vous, mais cela peut vous offrir d'autres opportunités, comme l'envie de poursuivre vos études. Il est important d'établir des budgets. Savoir d'où votre argent provient et comment le dépenser vous aidera à contrôler votre budget. Veillez à mettre de l'argent de côté chaque jour. Si quelque chose de grave se produit, vous aurez besoin de vos économies pour traverser ce moment. Habitude numéro 7 Élaborez un plan et fixez-vous des objectifs Comme vous l'avez fait pour votre propre vie, vous avez besoin de vous fixer des objectifs pour réussir dans votre vie professionnelle. En établissant de façon concrète ce que sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme, vous saurez ce pour quoi vous travaillez. Cela vous aidera aussi à concevoir un plan pour atteindre vos buts. Notez vos objectifs sur un bout de papier. Il est bien d'avoir un rappel visuel de vos objectifs. Évaluez le niveau de réalisation de vos objectifs. Une ou deux fois par an, réévaluez vos objectifs pour vous assurer qu'ils sont encore réalistes et réalisables et choisissez d'autres objectifs si possible. Ne choisissez pas des objectifs irréalisables. Non seulement cela provoquera inutilement de l'angoisse, mais cela diminuera aussi votre capacité à définir d'autres objectifs. Habitude numéro 8 Faites autant de formations que vous pouvez Avoir une éducation et une formation professionnelle c'est l'idéal pour réussir professionnellement. Mais vous devez vous assurer de poursuivre votre formation au cours de votre carrière pour être indétrônable à votre poste ou avoir de la valeur sur le marché de l'emploi au cas où vous changeriez de travail. Habitude numéro 9 Ayez une ferme assurance que vous réussirez professionnellement. Les deux aspects fondamentaux permettant à une personne de réussir dans sa vie professionnelle impliquent qu'elle ait non seulement confiance en elle, mais qu'elle aussi croit en son potentiel pour réussir. En cultivant la confiance en vous-même et en d'autres personnes, vous tracez votre voie vers le succès, mais aussi vers de potentiels employeurs. Habitude numéro 10 Ayez de la passion pour ce que vous faites Vous ne pouvez pas vraiment réussir professionnellement, à moins d'être passionné par votre emploi. Si vous n'aimez pas votre travail, vous ne pouvez pas vous battre pour réussir. Votre travail peut devenir une corvée pour vous si vous ne l'aimez pas. Ceci empiètera sur la réalisation de vos tâches et sur la prise d'initiative pour réussir. Habitude numéro 11 N'ayez pas peur de prendre des risques Changer votre parcours professionnel pour réussir nécessite de prendre des risques. Cependant, ceci ne veut pas dire qu'il faut prendre des décisions imprudentes, bien au contraire, vous devriez prendre des risques calculés, l'idée est de prendre un risque calculé, pas de faire quelque chose qui irait à l'encontre de vos objectifs. Habitude numéro 12 Soyez une bonne communicatrice Être une excellente communicatrice exige que vous soyez attentive, polie et capable d'exprimer votre gratitude, ayez une oreille attentive quand vous discutez avec vos partenaires ou collègues. Soyez toujours poli envers les gens, même s'ils ne le sont pas en retour. Restez poli même si vous devez annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un au travail. Exprimez votre gratitude envers vos collègues. Reconnaître que quelqu'un vous a soutenu est important pour garder de bonnes relations professionnelles. Habitude numéro 13 Engagez-vous dans de bonnes relations de travail Ne pas avoir du tout de bonnes relations professionnelles avec ses collègues de travail pourrait entraver votre réussite. Il est par conséquent important de renforcer et d'accroître progressivement votre système de soutien professionnel. Collaborer est une façon d'entretenir de bonnes relations de travail. Avoir un mentor qui a de l'expérience dans votre profession est une bonne idée. Il pourrait vous fournir des conseils précieux sur le fait de prendre des risques, de collaborer avec des collègues ou d'améliorer vos compétences. Et enfin pour terminer Habitude numéro 14 Prenez des pauses et des vacances Dégagez 10 minutes de votre temps libre par jour ou partez en vacances. Cela pourrait vous permettre de vous ressourcer, de ne pas craquer et de redonner une nouvelle vision à votre objectif. Faites des pauses au cours de la journée. Cela donne à votre cerveau et à votre corps l'occasion de se détendre et de se ressourcer. Programmez des vacances chaque année. Même si une promenade ou une course de 10 minutes peut vous aider à décompresser pendant une journée de travail, prendre des vacances annuelles où vous vous éloignez totalement du travail vous aidera grandement, aussi bien pour votre corps que pour votre esprit. Sachez qu'il est normal de faire des erreurs. Tirez juste des leçons de ces erreurs et ne les faites plus. Soyez constamment serviable et gentil. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton J'aime et partagez-la massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une vidéo. Enfin, dites-nous cela en commentaire là tout de suite si ça vous mettra rapidement en application toutes ces astuces. Nous lirons cela avec attention. Eh bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos encore plus éducatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !